À propos du Hobbit. Le Hobbit, vois-tu, est un film d'animation britannique avec moult chansons et design cauchemardesque que tout le monde est bien content d'avoir collectivement oublié. La fameuse bataille des cinq armées ressemble à une tâche de café et Gollum a un triton qui aurait couché avec une taupe. Vois-tu, le plus dur à oublier reste que le front des nains est en peau de testicule. Oh putain, j'ai rêvé que le Hobbit, c'est un espèce de dessin animé tout chelou, du genre qui donne des cauchemars. Au fait, pourquoi je dormais, d'ailleurs ? Mais regardez le seigneur des anneaux. Tiens, les anneaux, c'est génial, ça. Pourquoi je dormirais ? Oh, bonjour et bienvenue dans le Hardcore... Canapé. Laissez-moi vous raconter une anecdote authentique de jeune Ben Vaille. Alors que j'allais louer une VHS dans un distributeur sur le parking d'un Unico, ouais, je sais, ça se passe à peu près à la même époque que l'Atlantide, je remarque alors que dans leur listing, il y avait le seigneur des anneaux. Mais ça se peut pas, me suis-je dit. Le film est sorti il n'y avait pas deux mois, c'est pas possible. Ou alors, c'était un piège, et après avoir fait sortir la carte bleue à ma vie, eh bien la VHS sort enfin du distributeur avec un post-it sur le dessus, écrit C'est pas le bon film, lol. Tel un avertissement envers une malédiction, un cas, un inconnu avait essayé de m'empêcher de regarder cette maudite VHS. Voici mes chroniques authentiques du visionnage de la version animée en 1978 du SDA. Et en l'occurrence, c'est plutôt le SIDA. Ainsi commence le seigneur des anneaux, considéré par beaucoup comme un classique, et par d'autres comme un rêve fiévreux plutôt. Ce film d'animation commence d'ailleurs pas du tout par de l'animation. Mais attendez, c'est pas de l'animation, ça c'est Be Kind Rewind avant l'heure. Mais regardez-moi un peu ça, c'est un spectacle de fin d'année scolaire derrière un drap, votre prologue. Et quitte à avoir de vrais acteurs, mettez-y un peu de bonne volonté. Surtout ce rond, là, le petit bras. D'ailleurs, Gandalf, le narrateur, spoil aucun élème que Sauron n'est pas mort en fait, désolé. Comme il ne détruisit pas l'anneau, le maléfique seigneur des ténèbres resta vivant. Wow, mais t'es sérieux, Gandalf, t'es spoil, là, comme ça ? Est-ce que je te dis, moi, que Jamie et Cersei, ils baissent ensemble en Game of Thrones ? Un jour, l'anneau fut découvert. Eh mais attends une seconde, y'a personne pour dire, p'tain, il est chelou, ce poisson, on dirait un cartoon, MDR ! Ouais, ici, il se met à Gol, dans sa version, on se met à Gogol. Et j'entends le garder, qui s'empare de l'anneau, et enfin, nous nous retrouvons dans ce petit village gaulois. Et là, il faut bien admettre que c'est assez fidèle au livre, avec l'anniversaire de Bilbo, mon fétiche des pieds satisfait, et puis... Eh mais attends, Bilbo, c'est pas pour se téléporter, là, non ? À moins, ça t'a fait maigrir, aussi ! Et donc, là, quand tout le monde s'en gueule, on commence à voir le plus gros souci de ce film, avec sa méthode d'animation si chère au réalisateur du chef-d'œuvre, qu'est Cool World, c'est que recopier des mouvements d'acteurs, c'est bien, mais si ça joue comme dans un vaudeville de salle des fêtes, avec un cadrage de films de mariage sur VHS, eh ben c'est de la merde ! Ils se prennent pour qui, les Hobbits, là, Louis de Funès ? Il est à moi, cet anneau ! Il est à moi, désormais ! Oh, Gandalf, Gandalf, Gandalf ! Oh, Aminastéritain ! Tata-tata-tata-tata ! Non, mais dis donc, vous avez volé mon anneau ! Sans parler du chara-design qui sent bon, les Big Beans, avec leurs yeux en forme 2 au plat, et les cheveux de fredon qui vivent leur vie ! Et que dire de ce Gandalf en mode vénérable du sommet, et du vin de table ! Genre là, là, il a clairement lâché une caisse, le comédien ! Je te rappelle que tout le film a d'abord été joué en live ! Et fin de tournage pour Gandalf, Bilbo entre en scène ! Cool, c'est à moi ! Alors, je serai toi, je ne passerai pas ! Mais vous n'êtes pas prêts pour le reveal de Sam Gamgee ? Ma seule explication, c'est que le modèle, c'est littéralement une patate avec des dents ! Le personnage le plus laid jamais dessiné autant de fois ! Allez-y, cherchez bien ! On connaît la suite, bien sûr, hein ! Gandalf, complètement stone, décide de partir en roadtrip chez son grand pote Saruman le Gentil, dans sa maison de gentil magicien gentil ! Lol ! Oh là là, moins que ce soit une réunion pour les alcooliques anonymes ! Putain, mais Gandalf arrête de boire ! Saruman est dérangé dans son petit pyjama en route pour les latrines ! Il propose bien entendu à Gandalf de revendre sa mère à Sauron, sinon il lancera son attaque Pokémon Kaleidoscope ! Saruman, on met le type de poulet ! Non, aucun de vous ne l'aura ! Wow, putain, c'est vraiment les années Disco ! Merci d'avoir drogué mon verre, le film passe beaucoup mieux ! Quoi, c'est que de l'eau ? Remarque, j'en bois jamais ! En fait, les magiciens, on dirait pas qu'ils se battent, mais plutôt qu'ils s'exhibent façon pervers-pépère ! Genre, on sait jamais ce que Gandalf cache sous ses guenilles, remarque ! Salut Gandalf ! Eh ! Tu cherches toujours la noue, Frandon ? Arrête de faire ça, vieux tendré ! Ah 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 ! Ah 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 ! Mais en fait, c'est récurrent dans ce dessin animé, personne ne sait marcher ou se tenir correctement ! Mais vous êtes tous complètement bourrés, ma parole ! C'était tourné où, cette connerie, à Dublin ? Hop, 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 hop ! Arrive la scène culte, elle-même reprise par Peter Jackson plus de 20 ans après ! Et là, j'avoue, l'apparition du Nazgul, elle est terrifiante ! Ou pas, lol, il a juste 8000 ans, ce torchon arthritique ! Mais bon, j'avoue, ça reste terrifiant, tel truc ! C'est sûrement pour ça que Frodo régresse à l'état de fœtus ! Non mais c'était quoi la direction d'acteur pour qu'on arrive à cette démarche ? Non mais Pépé, qu'est-ce que tu fous ? C'est pas à toi, dégage ! Je cherche mes lentilles, bordel ! Et si vous trouviez que les Hobbits étaient un peu trop câlins dans les films, là, Frodo lance de vrais regards de braise tout le long ! Il y a des imots de Twitch qui se perdent, franchement ! Mais bref, après ce qui semble avoir été des heures, les Hobbits arrivent enfin au poney fringant ! Et ah ok, on en a juste plus rien à branler ! C'est juste filmé, bordel ! Remboursez-moi mon film piraté ! Waouh, mais en fait c'est vachement facile l'animation ! Et voilà, je voudrais 2 millions de budget, s'il vous plaît ! Waouh, merci le CNC ! Technique révolutionnaire ou de fainéant, à vous de choisir, mais jamais ce film n'est beau à regarder ! Combien d'enfants ont fait des cauchemars en voyant ces nains mal peints par-dessus de vraies images ? Mais en fait c'est Roger Rabbit le truc, et la comté c'était tout une ville ! J'ai bon ou pas ? C'est bien sûr là qu'il rencontre Aragorn, fils d'Arathorn, et papa de Pocahontas aussi, qui va leur raconter son histoire. On me nomme grand-pape. Tout le monde me connaît, il... Ta gueule ! Notre troupe tend un piège aux Nesgûl qui peuvent bien entendu se téléporter, why not ? Mais il y a un truc bizarre avec ce décor, non ? Mais what the fuck, les mecs sont tellement radins qu'ils ont fait une nuit américaine en dessin animé ! Comme ça, là ! Je peux être payé en heure de nuit ? De toute façon, les Nesbrock, ils arrivent à peine à trouer des couettes, donc les hobbits risquaient pas grand-chose. Ils sont tout de même très rassurés, hein. Frodo devient même le fuckboy d'Aragorn le temps d'une frame. Non mais finalement, trouvez-vous une chambre, vraiment ? Après une petite halte et un moment tendresse entre Frodo et Sam, ils sont soudain attaqués par des algues. Non mais là, quelqu'un s'est littéralement torché avec la pellicule ! Comment c'est possible un truc pareil ? Oui, au nom de monsieur Soukolin ! C'est bien pratique, les chiottes qu'ils ont installés à vous du couloir ! Quoi ? Y'a pas de chiottes là-bas ? Oh, je sais bien que c'est super cliché de faire style. Ah, les hobbits, ils sont gays, le ninole ! Mais là, regardez ! C'est quoi l'intention de jeu possible ? À part, vous êtes deux amoureux prêts pour Netflix & Chill ! Action ! Waouh, 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 doucement, rien qu'à regarder leur tête, j'ai l'impression d'être bourré, moi aussi. Toujours en route pour Foncombe, ils tombent sur Legolas. Enfin, plutôt dégueulasse, hein. Dont les parents ont dû s'asseoir sur son visage quand il était bébé. Après un court dialogue en Sims, Un bruit dont je n'aurais jamais l'explication vient briser ma suspension d'incrédulité qui était alors intacte. Oui, c'est un elfe. Attendez, là, c'est juste après cette crise d'épilepsie de Frodon. Noni ! Mais attends, là, ça venait pas du film. C'est moi, j'ai pété, désolé. Ah, mais comment c'est possible que ça fasse ce bruit-là ? À moins d'être né avec une trompette dans le... Oh, pardon. La nuit tombe alors, et c'est filmé avec de vraies caméras pour plus de diarrhées visuelles. Et les serpillères, je veux dire les nesgules, sèment la panique à la poursuite de Frodon, après qu'Aragorn, la danseuse étoile, les évite de justesse. D'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, mais Aragorn, peu importe la scène, il en fera toujours des caisses, hein. Ça sent le diplômé d'art du spectacle trop motivé. J'ai beaucoup de noms, Hobbit. Je suis Aragorn, fils d'Aratorn. Mais je peux être également un arbre, une pomme, ou un ruisseau. Mais même les chevaux, ils ont l'air bourrés sur le plateau. Ils viennent d'où, là ? De Bretagne ? Première nouvelle, les nesgules peuvent activer le bullet time, comme si le film était déjà pas assez lent comme ça. Et regardez là, même le ciel, il est vraiment filmé. Mais c'est quoi qu'on regarde au final, putain ? Un dessin animé ou une GoPro qui traîne dans les égouts ? Même si l'effet de magie est presque bien fait, hein, mais là, j'en peux déjà plus de la vie. Un peu plus tard, dans un Starbucks chez les elfes, Gandalf tire une tronche encore digne des plus grands mèmes. Et Bilbo retrouve son neveu, et surtout son anneau, qui le met en émoi. Mais même Frodo, il est pas allumé d'une patate alors que le pauvre fait juste un AVC. Remarque, même moi, j'ai eu envie de jeter des objets dans ma TV en voyant cet horreur. Venez avec moi, tous les deux. Mais what the fuck, il laisse ça comme ça. Attendez, on n'a pas le temps de développer l'intrigue. Par contre, pour laisser des gros blancs bien sales de 5 secondes, là, il y a du monde et du budget. Pouf ! Jules César, enfin, je veux dire, Elrond réunit donc le Conseil, où Bilbo a tellement la dalle qu'il pourrait bouffer Gandalf. Tout ça afin de décider quoi faire pour l'anneau. Et on découvre ainsi la race des nains pour la première fois. Et on dit... Putain, mais c'est quoi ce nain d'un mètre 90, vous voulez que je complexe encore plus, c'est ça ? Oh là, ça me ferait aller consulter, je crois que t'as la lèpre. Gandalf fait ça de chouin deux minutes et voilà, tout ce petit monde en route vers la Moria. Ou après avoir laissé tout le monde galérer, hein, Gimli, le bûcheron de Clodo, lâche sans pression le mot de passe. Donc c'était le seul mot à prononcer, ami, pour entrer. Oui, mais c'était le bon temps. Pardon, mais putain, Gimli, t'étais au courant ? Le monstre démarrait, en tout cas la gentillesse, de refermer la porte derrière eux. Et si vous avez déjà l'impression de vieillir à chaque scène, en voici une autre bien chiante et surtout bien filmée pour économiser du fric. Alors, je sais que le film a eu des soucis de financement, mais putain, au pire, coupez-les ces scènes immondes ! Même si une fois animé, on se retape Frodon le fœtus et Sam la patate, et pour les orcs, là, ils ont vraiment plus le temps. Alors, ils ont juste repris les Jawas de Star Wars, et quand ça se bastonne, les celluloïdes rencontrent le film, et paf, ça fait des shows kakapik ! En fait, c'est simple, hein, imaginez un peu que quelqu'un aurait vomi sur Roger Rabbit. Après des ralentis très, très longs, tout le monde s'échappe, et je pense pas que vous êtes prêts pour le balrog, hein, et la scène la plus marquante de la communauté, réalisée par une classe de troisième en art plastique. Ce projet de fin d'année a sûrement gagné un concours, hein, je vois que ça ! Ils se cassent même presque la gueule tellement ils voient rien dans son masque en papier mâché. Mais pourquoi ils titubent ce balrog, ils l'ont trouvé où ? À Bergerac ? Non, non, mais c'est bon, ma famille vient de là. Ah, par contre, ils peuvent pas louper cette réplique mythique de Gandalf, là ! Fuyez, pauvre fou ! Sauvez-vous, imbécile ! Ah ouais, j'aurais pas dit mieux. Sarkozy non plus, d'ailleurs. Casse-toi, Draco-Skoll ! Fatigué de passer du live au dessin animé, nos héros se réfugient dans les bois afin de se reposer chez Galadriel et jouer à Asht pince le cul toute la journée comme un humain et son nain de jardin normal ferait, quoi. Galadriel propose ensuite à Frodon de regarder dans sa pancine. Et waouh, la gueule du truc, quoi ! C'est une flaque d'essence ! Tu m'étonnes, ta dévision, quand tu te penches au-dessus ! Galadriel, d'ailleurs, en total roulis, ben, j'savais pas qu'une toune pouvait improviser, quoi. Reine, et je ne serais point malfaisante, mais d'une beauté aussi terrible que le matin et la nuit... Attendez, je reconnais cette façon de bouger ! À la place d'un seigneur des ténèbres, vous aurez une reine, aussi belle et puissante que l'aurore ! J'suis obligé de faire Galadriel ! Oui, tu voulais faire tes heures ou pas ? Allez, maintenant, tu fais le chien ! Y'a même pas de chien dans le film ! Tu fais le chien ! D'ailleurs, la traduction aussi semble improvisée, hein. I will diminish and go into the west. Je vais rapetisser et j'irai dans l'ouest. Rapetisser ? Non mais ça veut rien dire ! Quand je vous dis qu'elle est ivre, cette grande chouin ! C'est l'Argonate. Les piliers des souverains. Hé, Aragorn, tu veux pas ramer, s'il te plaît ? S'ensuit la fameuse scène, hein, au bord du lac, où Frodo pète sa crise, et Boromir essaie de le convaincre de lui prêter l'anneau, mais il va se prendre un gros hashtag pas dans la rue ! Oui, prêtez-le moi. Non, Boromir. Non ! Non, Boromir. Non. Non mais c'est dingue, en fait, Mario a rien inventé ! Non. Les deux autres coriots qui ont parlé deux fois dans tout le film se font enlever juste à côté ! Sam est toujours aussi dégueulasse et se barre avec Frodo qui refuse aussi de ramer, pendant que Boromir tente de solo XP, sauf que, bah, il oublie qu'il était low level ! Pendant ce temps, dans le monde réel, bordel ! Non mais franchement, c'est impossible de s'y faire, quoi ! Les orcs partent en quête de trempette, j'imagine, pour tuer les hobbits, sans savoir qu'ils sont poursuivis par l'aventureux, le classieux, l'athlète ! Attendez, pourquoi ils se cassent la gueule au ralenti, bordel ? C'est une scène coupée ? C'est une métaphore du film ou quoi ? Ah, putain ! Ah, j'espère que vous avez pas filmé, parce que c'est la honte, quoi ! Non, non, t'inquiète, ça sera pas dans le film ! Ouais, c'est sûr que Ghibli, il a pas de problème avec ses petites jambes dans cette version ! Attention, le film sort alors le maxi budget pour une séquence de combats incroyables featuring le gang des serpillères. Grou-grou, on est les méchants, on détruira toute trace, t'es gentil ! Et on absorbe la piste de chat aussi ! Ouais ! Oh, au secours, un filtre Instagram ! Putain, mais les dessinateurs, ils étaient où tout ce temps ? Dans un pub ? Retrouvons les deux hobbits les plus laids de l'histoire, mais qui ont, eux, un vrai rôle à jouer. Surtout ça, mais putain, son modèle, je parie que c'est un vieux fromage ou un quignon de pain en gros plan ! Par contre, si vous êtes fan du film Mac et moi, vous allez kiffer celui qui va les rejoindre. Introducing Gollum, le taffeur qui n'arrive pas à redescendre, modelé d'après une couille séchée de minocon. Et il arrive à les persuader qu'il est digne de confiance en deux frames ! Moi, servirai le maître de mon tout précieux, bon maître, bon Smigol ! Détache-toi à présent, Sam ! What ? Bah alors, vous trouverez peut-être un que c'est fidèle aux livres comme design ou je sais pas pour Gollum, mais je doute que Sylve Barbe ressemble à un hybride entre un poulet et une carotte géante dans le bouquin ! Oh, à dire qu'il y a des gens qui vont défendre ce film en commentaire ! Sur les traces de Mary et Pipi, la communauté pénètre dans le bois de Boulogne, et comme dans la vraie vie, stress d'y croiser un clochard. Oh là là, cette entrée en scène, bordel, ça ressemblait à quoi le tournage ? Mais putain de... C'est bon, on peut y aller ! Non mais c'est bon, elle est parfaite, on la garde ! D'ailleurs, l'histoire de la résurrection de Gandalf vous est même plus racontée ni en film ni en animation, juste des cartes postales abstraites avant de danser sur un clip de Pink Floyd. Eh ben, il n'y a pas que Gollum qui n'arrive plus à redescendre ! Et là, tenter de suivre, parce que le film ose de s'accélérer sur la fin ! La production a dû se rendre compte qu'il marouflait déjà l'animation dans toutes leurs scènes d'action, ou je sais pas, mais on sent qu'on n'a plus trop le temps, là ! Direction le Rohan, et surtout Grima, langue de serpent ! Langue de serpent, mais main de velours, visiblement ! Oh mais moi aussi, je veux toucher sa barbe maintenant, ça a l'air tout doux ! Gandalf débarque comme un maniaque parlant du gouffre de Helm à cause du scénario, mais Grima n'est pas d'accord, et s'en ira très très vexé ! Grimammon, attaque morsure ! Ou alors, on dirait surtout qu'il ne veut pas manger sa purée dans ce plan ! Allez hop hop hop, tout le monde en route pour la bataille finale, on n'a plus le temps, maniez-vous un peu ! Pendant ce temps, chez les Hobbits... Oh mais sérieux, il ne va rien se passer d'avance, des actes c'est chiant chez Peter Jackson ! Ah mais pourquoi il y avait autant de plans sur des Hobbits qui refont des vidéos studio bubble tea, alors qu'on n'a même pas le temps d'expliquer pourquoi ça va se régler au gouffre de Helm ! Comme à lundi, Gollum danse la Macarena, qui tourne encore en boucle dans sa tête depuis son dernier technival, avant de supplier encore une fois Frodon de lui faire confiance, et de satisfaire son fétiche. Oui, gentil maître, gentil maître, gentil... Par contre, faut avouer que les mecs se surpassent à le rendre plus immonde à chaque plan, quoi ! C'est quoi ce torse en bougie fondue ? Oh mais regardez, Gollum, il a quatre nichons et il suce des orteils ! Maintenant, je sais pourquoi je laisse pas mon pied dépasser du lit ! Les wargs terrifiants font d'alors sur la caméra et regardez comme ils sont contents, c'est gentil dongo ! Et quoi de mieux pour illustrer l'armée des ténèbres qu'un gros plan sur une serviette hygiénique usagée ? En plus là, non seulement il se passe rien, mais en plus l'animation est saccadée ! Ouais mais non, mais pourquoi vous avez activé le RTX ? Maintenant le framerate est tout pété ! La fameuse bataille du gouffre de Helm démarre par une grosse nuée de flèches... Ah oula, c'est plutôt une invasion de frelons asiatiques à ce niveau ! Et les mecs ont tout filmé avec des perruques, c'est encore plus con là avec ce filtre ! Tous les cosplayers de Musclor avec moi ! Bien sûr, toute cette action est interrompue pour apprendre au spectateur que Sam a lâché une grosse caisse et que Gollum est sur le point d'inventer la tectonique ! Putain les orques, leur design régresse à chaque fois, c'est devenu des drames maintenant façon fantôme d'Halloween nul ! L'âge des hommes est révolu ! Gloire au seigneur Minidoo ! Pendant la bataille, on dirait que les acteurs se marrent bien en tout cas ! Enfin ça c'est quand la pellicule n'est pas à 80% noire quoi ! Il y a eu un incendie dans le studio ou quoi ? En tout cas ça fait pas marrer à Raghorn qui semble bien mal aisé par tout ça ! A quoi il pensait l'acteur de référence à ce moment là ? Donc en fait en premier, il faut qu'on tourne la blague du caca de Gandalf ! Alors en fait bon, on ne parle pas vraiment de caca mais il fait caca dans la salle de Projo ! Il se torche avec une pellicule et c'est marrant ! Et du coup tu me diras ce que tu en penses plus tard mais je pense que ce sera marrant dans le montage final ! On finit par voir un mec avec un masque de Gandalf arriver au ralenti sur son cheval ! Non mais quand je vous dis que c'était Halloween ! Et bien sûr il ne tape personne hein, c'est un cartoon ! Ainsi finit leur valeureux combat et ainsi s'achève le premier livre du Seigneur des Anneaux ! Le premier livre ? Quoi ? Il y en a deux autres après cette purge ? Bah en fait il n'y a pas de suite ! N'empêche, c'est quand même trop bizarre de sortir le film en l'état sans vraie fin avec une promesse d'enlevant ! On dirait que quelqu'un a débarqué en pleine production pour débrancher la prise et annuler tout ce joyeux bordel ! Et qu'on assiste à l'euthanasie en plein film ! Gozzy buzzy gozzy 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 go ! Oh 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 ! Gili 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 ! Bon messieurs, je vais vous demander de sortir ! Le sonar redevient mixte ! Ohhhh ! Bon bah chez toi ? Et voilà, maintenant j'espère que tu ne te plaindras pas quand tu reverras les films de Peter Jackson parce que Legolas est trop kikou, Gouloum est trop gamin ou que l'armée du mal se fait détruire à coup de glyphosate là ! Parce qu'on a eu de la chance de grandir avec Yann McEllen et Viggo Mortensen et des jeux PS2 plutôt classe à l'époque, crois-moi. Et technique expérimentale ou pas d'ailleurs, ce Sida des Anneaux version 78 est une vraie purge que même une soirée pizza entre potes ne pourra jamais sauver. A moins d'être totalement beau et comme tous les habitants de nous ! Sous-titrage ST' 501